Bonjour, c'est François de DG Boost. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des graphiques sur Excel. Pour réaliser un graphique, je vais prendre l'exemple avec Camille, Cindy, Mélanie et Aurore. Elles possèdent toutes les 4 des notes en français, mathématiques, histoire et sciences. Pour créer un graphique avec simplement Camille et ses 4 notes, sélectionnez Camille et ses 4 notes, ainsi que les cases d'entête. Cliquez ensuite en haut dans Insertion, puis dans la rubrique Graphique. Choisissez par exemple Colonne pour un graphique avec des colonnes. Vous avez ainsi un graphique représentant Camille et ses notes. Vous pouvez changer la couleur ainsi que sa disposition. Pour créer un graphique groupé avec toutes les notes des 4 personnes, sélectionnez l'ensemble des données, puis cliquez sur Insertion, Graphique, puis Histogramme 3D groupé par exemple. Vous avez ici un graphique représentant les notes de chaque élève. Vous pouvez toujours modifier les couleurs et ici la disposition. Vous pouvez à tout moment modifier le type de graphique, par exemple ici en Histogramme 2D. Si vous souhaitez vous former plus amplement sur Excel, je vous invite à suivre la formation certifiante TOSA sur notre site dgboost.fr qui inclut la formation sur Excel et sur Word. Cette formation est finançable par votre compte personnel formation, le CPF. Pour plus d'informations, je vous invite à lire la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. A bientôt !